Oui, donc tu as utilisé beaucoup de latis, là-bas. Du latis, oui. Oui, le latis parce que c'était une aile qui t'avait aidé. Alors c'est Joël, une aile qui m'a parlé du produit, donc de celui-là et des plaques comme celle que tu utilises. Je n'ai pas leur nom en tête. Le nergalto. Le nergalto. Et du coup, en fait, j'ai trouvé que par rapport à la forme de ma maison, c'était beaucoup plus facile de travailler avec du latis que les plaques. Parce qu'on peut vraiment les mouler à la forme qu'on veut. Bon, on galère un peu, quand on a une double courbe, dès qu'on rentre sur deux convexes, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça se fait bien. C'est de la couture, en fait. On absorbe le négatif avec du fil de fer, on fait de la couture, en fait. Pourquoi tu as construit une maison bulle, Mickaël ? Alors, pourquoi j'ai construit une maison bulle ? Parce que je ne me voyais pas mettre 20 ans de crédit dans une boîte à chaussures. D'accord. Mais comment ça t'est venu ? Tu me fais visiter ? Allez. On se passe là, ou on peut traverser ? Tu peux traverser, moi, je viens de l'ouvrir. Rappelle-moi, ça fait combien de mètres carrés ? 150 mètres carrés. 150. Parce que, oui, mais c'est comme moi. À l'époque, quand tu as déposé le permis, la règle des 170 mètres carrés ? Je suis à 170 mètres carrés. D'accord. C'est impressionnant. On se croirait au Dôme du Tonnerre de Mad Max. Un peu, non ? Je ne connais pas ça, j'ai pas la référence. Oui. C'est un film. Mad Max, je n'ai pas vu le film. Il va être le numéro 3, je crois, avec Kenna Turner. Donc là, c'est la même chose que moi, ça veut dire que ça sera enterré, recouvert de terre. On récupère le toit naturel de la terre. D'accord. Donc, zone de parking, il y avait un parking là, et je vais en avoir un autre dans la planète de la Cropel. Oui. Ici, à Pond, on va avoir l'escalier qui nous permet de descendre à la maison. Oui, ok. Je vais carrément la taper sur, c'est de la roche. C'est vraiment de la roche dure. D'accord. C'est un petit délire que tu veux te faire. Donc, du coup, on rentre dans la partie habitation. D'accord. Donc, à savoir que là, on va avoir une cloison, parce que là, je vais avoir ma serre bioclimatique, qui va tout mettre dans la maison, et qui va rejoindre la deuxième chambre qui est au fond. Parce que le sud, il est... Ben, c'est ton voisin, quoi. Oui, le sud, il se dérègle de là. En fait, j'ai dû replier à ma maison, à cause de la terre. J'ai eu un petit problème au début de la construction. Et donc, du coup, voilà, j'ai une serre bioclimatique qui est à près 3 mètres de ce qu'on veut. Ah oui, qui va tourner autour. D'accord. Ce qui va me permettre de bloquer les rayonnements du soleil en été et de stopper le froid en hiver. D'accord. On va faire un tampon, en fait, entre les deux. Ton terrain, il fait combien de mètres carrés ? 1451 mètres carrés. D'accord. Et tous tes cadres métalliques, enfin, ils sont en métal, quoi, les cadres de fenêtre ? Alors ça, voilà, c'est du fer plat. D'accord. Que j'ai acheté en 10. Et du coup, c'est juste pour me faire la réserve sur le... Bon, ils sont pas fixés là, c'est juste pour voir si c'est bien. D'accord, ok, ouais. Parce qu'après, j'ai ma terrasse qui vient, enfin, j'ai mon... L'avant de la maison qui vient jusque là. Le but, c'est une maison autonome, quoi. Alors normalement, je n'ai pas de compteur électrique, parce que je génère l'électricité sans éolien et sans photovoltaïque. D'accord. En fait, je génère une rotation, et cette rotation, je la renvoie sur un générateur qui me permet d'avoir... J'ai essayé avec un générateur de groupe électrogène de 2500 watts, ça fonctionne. Oui. Et là, maintenant, il faut que j'achète mes générateurs de 10 000 watts, et on fera 10 000 watts de courant. Sachant que la maison est en pleine consommation, sans compter le cumulus et la machine à laver, et des choses comme ça, en pleine utilisation de la maison, je suis à 3500 watts de consommation. D'accord. Donc, je suis largement bon. Ça m'intéressera à Luc. T'entends, Luc ? Non, on avait été chez Luc, non. La maison qui fait 7 ou 7, je crois, c'est ça ? C'est un double mur, la sienne ? Oui, c'est un double mur, oui. C'est une sorte de... L'isolation, c'est des boudins de polystyrène. Ouais, c'est un peu particulier. Alors, j'avais vu qu'il... Quand j'en étais passé, c'était il y a 8 ans, il avait fini sa grande bulle, en hors d'air hors d'eau. Ouais, c'est ça. Et j'avais vu que c'était une construction au double mur. Enfin, voilà, j'avais pas... Ouais, il habite dedans, là. Il habite dedans, dans la grande bulle, quoi. Dans la grande bulle, d'accord. Là, par contre, la tienne, elle est monstrueuse, quoi. Et bien, elle fait 6m82 hauteur, pour la grande bulle. Ouais. En hauteur, on a fait 30. Ouais. Elle fait combien de diamètre ? Elle est énorme. La grande bulle fait 10m. 10m. Ah ouais, toi, t'es... Donc là, le but, en fait, c'est quand on retrouve l'entrée. Donc, vous pensez que ça sera plus rouge, c'est juste un échapeau d'âge. Ouais. Ça n'y sera plus. Donc, une fois qu'on a la porte d'entrée qui est ici, derrière ma cheminée, on va avoir l'escalier qui monte, qui s'enroule autour du... du poteau... du conneau cheminée. Ouais. On va avoir des mézamines. D'accord. Donc là, il y a 70m² de mézamines. Ça a été mon gros problème, parce que forcément, il y a moins d'un mètre 80. Ouais. Mais il n'y a pas... C'est pas une petite taille. En fait, j'ai les trois quarts de la mézamine qui sont non imposables. Et ça, ça a été un gros problème. Ça, ça a été... Là, t'as mis un tube à l'intérieur, c'est pour projeter et... Non ? Alors, le tube, c'est mon conduit de cheminée. C'est ton conduit ? En fait, à l'intérieur, en fait, là, je suis en 33 cm. C'est une bouteille de gaz. C'est les bouteilles de gaz que j'ai ouvertes en deux et que j'ai assoudées ensemble. Ah. Ah ouais. Récupération. Un tube de 33 cm, de 4 mm d'épaisseur, c'est plus de 300 euros les 6 mètres. D'accord. Les bouteilles de gaz à déchetterie, personne ne sait quoi en faire et ça coûte zéro. Ok. Oui, parce que c'est ce que tu m'as dit dès le départ, c'est-à-dire qu'ici, c'est beaucoup de récupération. Alors, pour l'instant, je suis à 30 % de récupération. D'accord. Là, dans tout, à part vraiment les torts et les chaînages, où vraiment, je ne m'amuse pas à prendre de l'occasion parce que, ben, il faut que ça tienne quand même. Mais c'est l'entrée, voilà, les tubes en fer qui sont là, par exemple, c'est la récupération des chetteries. Ça, c'est des bouteilles de gaz qui sont là. Des bouteilles de gaz. T'en as soudé combien, là ? Il y en a 4 ou 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Il y en a beaucoup. Il y en a 7. D'accord. Et en plus, ça va te servir de coffrage perdu quand tu vas projeter le béton ? Alors, ça a plusieurs utilités. Donc, c'est mon conduit de fumée. Oui. Parce que dedans, j'ai prévu pour mettre un insert, un poêle à granulée ou un moyen de chauffage bois. Même si le thermicien qui m'a calculé la thermique de la maison me dit qu'il n'y en a pas besoin. D'accord. Mais j'ai quand même prévu parce que ce n'est pas une fois que la maison qui est terminée, ben, est mince. Je fais quoi maintenant ? Une fois que j'ai remis la terre sur le toit, c'est fini, on ne touche plus. Donc, du coup, j'ai quand même une cheminée qui me permet d'avoir un importe cheminée. Puis c'est toujours sympa d'avoir une flamme dans une maison. Moi, j'adore. La deuxième utilité, c'est que même si il n'y en a pas besoin, ça me fait un pilier porteur. Donc, ce qui me permet en fait de pouvoir soutenir la maison. Je ne sais pas si on se rend compte, mais le pilier n'est pas au centre. On ne se rend pas compte, oui. Non. On ne se rend pas compte. En fait, j'ai vraiment une... Enfin, j'ai décalé mon centre pour avoir une partie de vie de banc qui est plus grande. Relativement grande et pour après planquer mon cellier derrière. D'accord. Je veux une maison qui soit épurée et je veux qu'il n'y ait rien dans la maison, en fait. Ok. Donc, le but, c'est qu'il soit vraiment un espace de vie utilisable et pas un... Là, on se rend bien compte que là, on est plus court de ce côté que de l'avant. Ok. Et du coup, le pilier, en fait, me permet de me doubler la charge sans aucun problème. Ok. Donc, ça sera une grande pièce de vie avec... Donc, la partie salle à manger. Salle à manger. Séjour, pardon. Séjour, oui. Là, c'est le point télé, en fait. Bon, en fait, tout brancher au sol parce que je veux pouvoir tout vider. D'accord. Donc, c'est vraiment du branché dans le sol. Au moins, il n'y a plus rien. Après, la partie salle à manger qui va être là et la partie cuisine qui va être de l'autre côté. C'est vrai que mon ami a raison. C'est nickel au niveau du sol. Tu as fait presque une dalle terminée. Parce que je ne savais pas si jamais j'allais remettre quelque chose par-dessus, en fait. Ouais, ouais. Donc, j'ai passé un peu de temps. Mais du coup, même si elle restait comme ça, on pourrait juste la teinter et je ne serais pas trop embêté. Et là, tu as fabriqué ton échafaudage, oui. Celui-là, là. Il y en a partout. C'est encore de la récupération. Encore de la récup. Donc, ça, c'est des poutres de... Comment on appelle ça ? C'est des traverses de tapis roulants. Ah, ouais. Donc, c'est un tapis roulant là où je travaillais qui partait à la poubelle qui transportait des troncs d'arbres à la base. Et il ne savait pas quoi en faire. Je dis, ben, écoutez, moi, je peux... Je peux vous en débarrasser. Donc, voilà. Du coup, j'ai récupéré. Ça permet de faire un échafaudage. Il a une hauteur de 3,40 mètres, celui-là, en niveau de sol. Et puis, je vois que tu as tout fait avec des... chaînage... Alors, j'ai deux types de chaînage. Je vais avoir celui en 7 mm qui, en fait, qui me permet juste d'avoir mon épaisseur de mur et mon guide pour les lattices. Donc, vous pourrez voir après sur les autres pièces. J'ai le chaînage en 10 qui, lui, par contre, c'est mes poutres maîtresses de début structure. Ça, là, vont jusqu'à la cime de la bulle. Et après, j'ai la structure elle-même de la maison qui est en tors. Donc, là, j'ai commencé à poser les horizontales. Les horizons, pardon. Et après, on va attaquer les verticales qui sont déjà en réserve tout au sol. En fait, chez Antilles, lui, il avait des comme ça. Il avait viré les barres extérieures pour pouvoir courber facilement. Mais toi, tu as choisi de... de y aller franco, quoi. Alors, du coup, j'ai inventé une machine qui me permet de faire ça. Je ne m'étonne pas. ça ne m'étonne pas. Ah ouais, là, tu vas couler, là. Le truc, là. Tu avais été voir Antonio, non? Non. Ah bah, il faut que t'aille le voir. Je vais aller le voir tout à l'heure. Alors, pareil, la récupération. Je vais faire un petit peu de pub parce que c'est grâce à ça que je l'ai récupéré, là. C'est Bricomarché. Bricomarché. J'ai travaillé parce qu'en fait, c'était à côté de chez moi. Donc, je m'étais dit ça peut être sympa, c'est à 5 minutes. Donc, je m'étais dit au départ, ça pourrait être sympa qu'on puisse bosser à 5 minutes. Bon, ça n'a pas fait. Mais par contre, je l'ai remercié parce que du coup, j'ai pu récupérer un fendeur de bûche. Donc, en fait, à la base, on avait le vérin qui poussait la bûche sur le coin qui est encore ici. Et après, du coup, moi, j'ai inventé des mâchoires qui me permettent de mettre les mâchoires. D'accord. Évidemment, celui-là, il a du bien. Voilà. Donc, en fait, ça n'a pas même de mettre le chaînage. D'accord. Je vais faire une démonstration. Ah oui, il invente plein de trucs, lui. Comme Tonio. Avec les piliers, ça ne va pas bouger. Ah non, la maison, il ne va pas partir. Je ne pense pas. Ah oui, carrément. D'accord. Voilà. Tout bête, il fallait juste y penser. Et ça permet toujours de garder mon écartement. Alors, au terme de la construction, on se rend compte de mon évolution de fabrication. La première, pour moi, elle n'est pas très propre parce que c'est la toute première. Au fur et à mesure de l'avancement des bulles, les bulles commencent à devenir vraiment très propres. C'est pourquoi, du coup, je commence à avoir une bulle parce que se lancer, comment dire, sur la grande bulle directement. Bon, tu as 10 mètres de haut sans avoir construit une, c'était compliqué. Oui. OK. Donc là, tu m'as dit salle à manger, salon ? Alors, salon, salle à manger. Là, on va voir la cuisine qui va être en deux îlots. Donc là, en fait, on a la sortie qui est au pied de la cheminée et la sortie qui est juste là. En fait, ça va faire deux îlots en poissons inversés. D'accord. Ouais. En fait, en gros, ça me permet juste de me retourner et d'accéder sans devoir traverser la cuisine. D'accord. OK. Les îlots sont mobiles. C'est-à-dire, comme j'ai dit pour la télé, quand je veux tout dégage, je vais faire une fête avec 30 personnes. Je prends la cuisine par avec. Ah oui, cool. D'accord. C'est vrai que toutes les réserves sont... En fait, il y aura des grosses boîtes genre un peu les raccords qu'on utilise en nautique. En fait, on peut raccorder directement quand ils arrivent dans les ports. D'accord. Pour regarder l'évacuation, arrivée d'eau, courant, ça se clipse, c'est fini. Au moins, j'ai une trappe, je la referme. J'ai plus de cuisine dans la maison. OK. Après, comme je dis que je voulais une maison qui était épurée, on a... je fais un grand cellier. Tu mets pas très chaud et ça glisse quand il est mouillé. Oui, juste par le sens parce que là, avec la boue, c'est un peu galère. Donc là, on va arriver dans le grand cellier. Donc ça va être ma zone technique au niveau l'électricité de ce côté-là. Oui, je vois que tu as déjà un compteur. Je crois qu'il y a une incorporation, c'est-à-dire que l'électricité et la flambrie sont déjà tirées. D'accord. Donc là, j'ai déjà toutes mes gaines, j'ai toutes mes arrivées d'eau et mes évacuations qui sont déjà tirées. Sur la partie du fond, c'est avec une chambre froide. En fait, on a une famille de ma femme et l'agricultrice. D'accord. Très porté sur l'agriculteur, donc du coup, en fait, toutes les années, on fait les patates, on fait le cochon, on fait... Bon, du coup, il faut de la place de stockage. Il faut de la place de stockage. Bon, du coup, genre une chambre froide en fait au fond du cellier qui va me permettre en positif et en négatif parce que les congélateurs, c'est bien, mais c'est petit. Donc là, au-dessus, on a la mézamine. Oui, donc là, on a vraiment le toit du cellier, c'est la mézamine. D'accord. La forme de la mézamine, c'est... Je suis parti d'un fœtus à la base. D'accord. Vraiment pour rester dans l'organique, pour rester... Bon, après, c'était mon délire. Ok. Et puis après, alors, là, on n'a pas commencé par là, mais là, il y a l'entrée du garage. On a le garage qui est ici. Donc, ça veut dire que là, c'est recouvert de terre. Là, c'est un tunnel en fait. Voilà. C'est un tunnel pour descendre. C'est une descente de cave, une descente de sous-sol, quoi, normale, quoi ? Une descente à 19%, donc je suis dans la norme autorisée, enfin, par la DTE. Et puis, ouais, ça te fait un tunnel, une voûte, quoi. Et puis là, je suppose que c'est l'évacuation qui s'en va. Alors du coup, c'est par exemple les dernières fûtes qui sont arrivées, en fait. Du coup, j'ai un peu modifié mes évacuations d'eau. Parce que mon voisin des sous était sacrément embêté avec les dernières eaux qui sont tombées. D'accord. Donc du coup, j'en ai reprévu une ici. Je prends vraiment un caniveau pour évacuer. Et sur la zone du parking, j'ai prévu un gros travail de drainage. Ça, c'est vraiment la dernière ligne de front. La dernière ligne de sécurité. Ah, tu as vachement de gaines. Je suis toujours... Alors, beaucoup de gaines, c'est parce que je vais me faire un petit délire. Je ne sais pas si tu connais Star Wars, la porte aux étoiles. Ouais. Bah du coup, je vais taper un petit délire. D'accord, ok. Ok.